Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir l'exportation de patterns et de scènes avec le VST machine dans un séquenceur haute. Pour ma part, ça sera Studio One. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à sélectionner la cloche pour avoir la notification des différentes sorties de vidéos. N'hésitez pas à commenter, c'est important pour le référencement. Lâchez un pouce vers le haut et si vous voulez soutenir la chaîne, il y a les liens dans la description ainsi que des liens affiliés pour pouvoir faire vos courses tout en soutenant les ABC du Bitmaking. Donc là, pour ce tutoriel, on se retrouve à l'intérieur de Studio One. J'ai intégré une piste de machine au format VST. La première chose à faire pour être sûr que nos exports, que ce soit en MIDI ou en audio, soient toujours au bon tempo, on va aller dans File, Export Audio, et ici, on va sélectionner Loop Optimize. Une fois que c'est fait, on peut refermer la fenêtre et on est tranquille. On va se réécouter les différentes séquences du projet. Donc, j'avais une intro qui va donner ceci. Voilà. J'avais un couplet qui va donner ceci. Ensuite, j'avais un couplet 2 qui donnait ça. Et un couplet 3 qui donnait ceci. Donc après, on va avoir différentes façons de faire. Le plus simple, par exemple, c'est d'exporter les différentes patterns que l'on a créés à l'intérieur de Studio One et ensuite de les arranger comme on en a envie. Donc, par exemple, si je veux apporter la pattern de drum numéro 1, par mesure de sécurité, je vais mettre mon groupe 1 en solo. Ce qui fait que si je le fais jouer, je vais avoir ceci. Sur le côté ici de ma fenêtre, j'ai deux petits onglets. Un qui va concerner les événements MIDI et un qui va concerner les événements audio. Donc là, je vais récupérer l'audio de la pattern 1. J'ai juste à cliquer dessus. Glisser vers le séquenceur. Il y a la petite fenêtre de calcul qui s'ouvre. Et voilà. Là, directement, si je mute machine, j'ai ma séquence qui va jouer ici. Et là, j'ai ma première séquence de drum. Je peux très bien réouvrir mon machine. Et si je veux la pattern 2, je sélectionne ma pattern numéro 2 de drum. Je clique et je l'exporte. Je vais le remettre sur la même piste puisqu'on est sur des drums. Là, bien sûr, vous l'aurez remarqué, l'intégralité des drums sont mixés dans un sample audio. Maintenant, ça, ça va être une première façon de faire. Après, personnellement, si j'ai envie d'avoir les éléments de mes drums de façon séparée, ce que je vais faire, je vais me mettre en pad mode. Je vais sélectionner, par exemple, les hi-hat. Je mets mes hi-hat en solo. Et là, ce que je vais faire, je vais exporter l'audio. Et donc, automatiquement, je vais me retrouver avec un fichier audio où je ne vais avoir que mes hi-hat. Si maintenant, j'ai envie de récupérer mes caisses claires, je vais sélectionner ma piste de caisses claires. Je me mets en solo. Voilà. Et là, je me retrouve avec mes caisses claires. Donc, si je laisse les hi-hat et les caisses claires tournées, si je veux récupérer mon kick, je retourne à l'intérieur de machine. Là, je sélectionne mon kick. Je le mets en solo. Et je vais faire l'export de mon kick. Et vous l'aurez compris, ça va me permettre d'avoir les sorties séparées de mon pattern. Si maintenant, j'ai envie de prendre les voies que j'ai sur mon groupe 2, je vais aller récupérer. hop, je réactive le groupe où j'ai mes voies. Je le mets en solo. Si j'écoute ce que ça donne. Ok. Maintenant, je prends le sample et je l'exporte. Et là, d'office, je me retrouve avec mes voies. Si je me mets en boucle autour de mon pattern 1, Si maintenant, j'ai envie d'aller récupérer le pattern numéro 2, qui va être ceci. Opération idem. Je sélectionne. Je glisse vers le séquenceur. Et je me retrouve avec mon second pattern de voie. Donc à la limite, je peux même le mettre sur la même piste. ce qui fait que maintenant, si je me mets sur 16 mesures, là, je pourrais très bien dupliquer en appuyant directement sur D. que je t'aime. Merci. Sous-titrage ST' 501 ensuite si j'ai envie d'aller récupérer une autre je vais prendre un autre instrument je vais mettre le bus en sauveau par exemple si je veux la paterne une de ce groupe là ça va me donner ceci donc là c'est ma première ligne de basse toujours la même opération je prends et j'exporte et voilà j'ai mon premier paterne de 808 qui va fonctionner avec le reste maintenant si j'ai envie de faire de l'exportation midi là vous aurez compris le système à chaque fois vous prenez votre paterne et vous l'emmenez directement sur les séquenceurs en ce qui concerne les paternes midi ça va être exactement la même chose si je veux récupérer ce patern midi ici pour faire jouer un autre VST au niveau de la 808 rien ne m'empêche de cliquer cette fois sur les événements midi je le ramène et voilà j'ai ma ligne de 808 que je vais pouvoir exploiter avec un autre VST donc par exemple je mute celle ci j'ouvre là je vais à l'intérieur de mon browser je peux très bien intégrer je vais prendre le monarque le bon presse est si le monarque ne m'intéresse pas je pourrais très bien aller chercher un autre VST de 808 là je fais remplacer maintenant je vais avoir ce blab comme VST de 808 je choisis une sonorité C'est parti bref vous l'aurez compris ça vous permet de récupérer directement vos clips midi alors ça va être exactement la même chose si j'ai besoin de récupérer des éléments de drum en séparer je retourne sur mon pattern où j'ai mes drums je rentre dans le piano roll je me mets en mode keyboard et là je prends les événements midi et je les glisse directement dans le piano roll et voilà ce qui fait que maintenant dans mon piano roll je me retrouve avec tous les événements midi qui ont été programmés dans machine avec les automations le contrôle des vélocités donc là on a les vélocités et on va avoir aussi les effets de pitch que j'ai pu faire dessus bref tout est ressorti directement ce qui fait que maintenant si je prends un instrument par exemple un sample one que je vais glisser directement sur ma piste midi de hi-hat je vais aller à l'intérieur de ma bibliothèque je vais sélectionner un hi-hat qui m'intéresse je le glisse directement à l'intérieur et vous voyez vous avez les automations de pitch band pour faire varier la tonalité du sample et toutes mes répétitions sont déjà faites donc après j'ai plus qu'à améliorer le son ou trouver directement le le sample qui m'intéresse réellement donc là par exemple je peux très bien mettre en high pass rajouter un petit poil de distorsion voir jouer avec l'autopale et voilà j'ai un nouveau hi-hat qui va aller avec le pattern que j'avais créé à l'intérieur de machine si maintenant j'ai envie de récupérer mes accords je ré ouvre mon machine là je vais aller sur le pattern où j'avais mes accords je mets en mode keyboard j'ai tous mes accords ici qui ont été préparés avec le son de violon je peux très bien les exporter direct pour pouvoir exploiter un autre instrument maintenant je vais aller chercher un petit instrument je vais prendre un présence puis je vais lui mettre un son de violon staccato voilà et là maintenant si je fais jouer ma piste si je veux faire un layering avec ce que j'avais joué en audio dans mon pattern de machine rien ne m'empêche cette fois de prendre l'audio l'exporter et de faire un mélange un layer comme on dit et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans machine, ensuite vous n'avez plus qu'à faire la construction de votre morceau et puis laisser libre cours à votre imagination et rajouter des instruments si vous en avez envie, faire des layering si vous en avez envie. Je sais qu'il y a pas mal de beatmakers qui travaillent comme ça, c'est aussi une façon assez rapide de pouvoir donner une autre dimension à votre morceau et ensuite, grâce à la console de Studio One, de pouvoir directement rajouter des sonorités en plus et des effets directement à l'intérieur de la console de Studio One, profiter des groupes et tout. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé sur les différents processus pour pouvoir exporter vos patterns audio comme MIDI à l'intérieur de Studio One. Ça va vous permettre de faire du layering comme je vous l'ai montré dans le tutoriel, mais aussi de pouvoir mixer vos sons en profitant des effets et de tout l'arsenal d'un séquenceur haut et d'affiner vos morceaux. Donc moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC. Salut salut !